salut les filles alors aujourd'hui petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire des vidéos que je vous fais jusqu'à maintenant on m'a beaucoup sollicité pour faire une vidéo sur les ongles sur ce que j'applique sur ce que j'utilise pour maison donc en plus attendre je les ai fait hier vous voyez c'est c'est alors du vernis semi-permanent j'ai envie de dire depuis j'ai découvert ça c'est juste génialissime vous êtes peinard pendant quinze jours minimum après tout simplement ça va dépendre de la de la pousse de vos ongles mais c'est juste top ici donc au départ j'allais un petit peu comme tout le monde j'allais tout simplement l'institut sauf que faut pas se leurrer ça revient quand même un bit très cher et donc ce que j'ai fait j'ai tout simplement acheté le kit pour pouvoir le faire moi même franchement ça paraît compliqué mais ça ne l'est pas et je vous jure vous êtes peinard pendant quinze jours j'ai tenté de revenir au vernis normal mais qu'en bout de deux jours vous avez votre vernis qui s'est éclaté partout sans faire grand chose j'ai envie de dire ben vous dites le vernis normal c'est bien mais franchement moi ce qui me gonfle c'est d'attendre que ça sèche et avec le vernis semi-permanent je vous garantis que une fois appliqué vous êtes peinard pour faire la décembre suite après ça ne bouge pas donc voilà donc je voulais partager ça avec vous je voulais vous montrer donc le kit que j'ai acheté c'est le kit de chez peggie sage vous avez donc ils vendent le kit donc vous avez cette lampe à uv vous avez un genre de vous avez ce produit là qui est un dégraissant vous avez la même le même flacon qui est donc on va dire le dissolvant à l'acétone bon là en l'occurrence j'ai acheté le grand modèle une fois que j'ai fini premier parce que moi comme ça je suis peinard et vous avez aussi je crois le top coat le basse coat et un vernis tout ça pour 79 euros franchement 79 euros c'est deux mois d'application dans un institut donc autant vous dire que c'est amorti mais hyper rapidement donc l'avantage après de ces lampes vous en avez plusieurs qui existent moi j'ai pris la gamme peggie sage parce que voilà c'était compact et pour moi très pratique et vous avez des lampes qui sont vraiment très grosses après c'est vraiment suivant la place que vous avez donc je vous montre brièvement le kit se présente comme ça donc vous avez la prise je vous montre c'est une prise rien d'exceptionnel et vous avez la lampe la petite lampe uv qui se présente comme ça vous allez me dire c'est tout rikiki mais franchement ça suffit largement sa propre ça prend pas beaucoup de place et c'est super pratique donc c'est pas compliqué aussi donc vous voyez vous avez donc le bouton marche arrêt et vous avez le temps de seconde donc 10 secondes je dis pas de bêtises voilà 30 secondes et une minute donc vous appuyez une fois pour 30 secondes deux fois pour non une fois pour 10 secondes une fois pour 30 secondes et une autre fois pour une minute ce que je fais systématiquement je le fais sur une minute à chaque fois vous voyez à l'intérieur j'ai trois petites led à uv et alors ce que je fais parce que quand vous faites comme ça vous pouvez faire que ces doigts là mais si vous voulez faire tout vous fait tout simplement ça vous mettez la lampe au dessus et ça dure une minute c'est très simple à utilisation j'ai envie de dire le plus long ça va être vraiment de retirer votre vernis en ce qui concerne l'application vous allez avoir bêtise donc vous avez la base qui se présente comme ça donc moi je les ai pris en format mini vous l'avez aussi également en grand format format mini ils sont à 7,90 si je me trompe pas et en grand format vous les avez je crois à 15 euros donc pour l'instant j'avais commencé par les petits et franchement ça fait quasiment un an que je l'ai et j'en ai encore donc après c'est bon à vous de choisir ce que vous préférez donc ça c'est la base uv donc ça c'est une fois vous avez donc limé vos ongles fait les soins et tout ça vous les dégraisser surtout vous lavez bien les mains et ensuite vous appliquez cette base vous appliquez cette base bien comme il faut prenez votre temps une fois que c'est fait vous faites une minute avec cette lampe uv une fois que la minute est passée vous choisissez vos couleurs donc là j'en ai j'en ai pas mal de couleurs pareil j'y prends toujours en format mini donc j'ai toutes ces couleurs là avant les plus en mire donc ça se présente comme ça je vais avoir par exemple la couleur tulip noir je vais avoir pour l'été le crystal baby un beau bleu un beau bleu ciel vous avez le rouge fendoyant que j'ai mis que j'ai mis donc hier qui se présente comme ça vous avez également donc la couleur valence que j'aime beaucoup pour l'été qui lui amène un plus un fuchsia donc voilà donc vous appliquez une couche pareil vous prenez votre temps à mettre sur vos ongles vous faites une minute vous appliquez une deuxième couche vous refaites une minute et pour finir vous avez deux top coat vous avez donc soit celui-ci qui est le top coat finish uv de base mais je l'ai ici également en mat je sais pas où il est je vais pas retrouver bon c'est la même chose en mat donc ça c'est bien parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps donc comme ça vous pouvez vous faire du vernis mat également donc on applique également c'est ce top coat à la fin justement c'est ce qui va tout figer ensemble nous pareil vous prenez vraiment bien votre temps à l'appliquer parce que si vous débordez après ce qu'il faut savoir c'est que le top coat avec la lampe uv va donc durcir et figer tout ça donc si vous débordez sur l'ongle ben ça va durcir tout simplement et votre manucure sera beaucoup moins bien fait et durera peut-être moins longtemps parce que bah force après ça va se décoller sur le côté donc vous prenez bien votre temps à le dessiner et vous refaites une minute avec la lampe uv et après vous reprenez votre lotion donc la cleaner triple action qui est tout simplement un dégraissant vous prenez ça sur un coton moi ce que j'utilise c'est les petits cotons comme ça j'ai pu acheter ça mais rien du tout sur que dalle sur amazon oui c'est des petits cotons qui ne peluchent pas vous mettez la solution dégraissante et vous passez sur chacun de vos ongles ça va enlever cette pénitucule de gras que peut faire les vers le top coat et bien après d'aller c'est fini donc voilà il n'y a aucun temps de séchage donc certes ça prend un petit peu de temps mais généralement entre le moment où j'enlève mon ancien vernis et que je remets il faut compter une heure mais parce que vous prenez votre temps mais j'ai envie de dire ça vous coûte d'attendre une heure de prendre de temps de faire ça pendant une heure parce qu'après vous des pénards minimum quinze jours vous pouvez tout faire le ménage la vaisselle vous pouvez tout ça ne bouge pas ça ne s'écaille pas et ce qui est top aussi c'est que ça vous renforce vos ongles parce que ça peut durcir les ongles c'est du béton ça ne bouge pas donc voilà pour l'application ensuite pour pouvoir les retirer donc comme je vous disais tout à l'heure c'est la partie la plus longue pour les retirer donc vous avez plusieurs solutions soit vous prenez la solution donc type off vous mettez dans un petit bol un récipient vous laissez tremper vos ongles alors c'est minimum quinze minutes quand même pour bien laisser agir le produit ou sinon vous avez des systèmes de de papillotes moi c'est ce que je préfère les systèmes de papillotes donc vous avez aussi les papillotes Peggy Sage donc je les ai fini j'en ai plus donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer c'est tout simplement une feuille de papillotes une petite feuille de papier alu pour lequel est collé un petit coussinet mousse vous appliquez le petit pop dessus et après vous enrober donc chaque ongle dedans pareil vous attendez 15 minutes moi c'est ce que je préfère dernièrement j'ai essayé ça ce sont comme des petits des petits comment on appelle ça c'est ils appellent ça des petits cotons j'ai acheté ça sur le site pb cosmétiques donc vous coupez le dessus et vous insérez votre doigt dedans vous avez une partie autocollante que vous voyez ici que vous enlevez et vous refermez donc le vous refermez ça donc sur votre doigt je les ai acheté il n'y a pas longtemps donc c'est la première fois que je les teste c'est moyennement efficace je trouve franchement que les papillotes de chez Peggy Sage sont nettement mieux parce que du coup vous aimez vraiment du bon produit et au bout d'un quart d'heure le résultat est quand même nettement mieux avec les papillotes Peggy Sage que ça 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 dépanne bien ça fait son boulot même peut-être faut peut-être le laisser plus longtemps mais vu qu'il ya un peu moins de produits dessus ça agit peut-être moins longtemps et moins efficacement sur sur vos ongles une fois que c'est fait donc moi je fais une main par une main parce que mettre des papillotes sur les deux mains j'ai envie de dire c'est super pas pratique donc vous mettez ça sur une main vous attendez minimum 15 20 minutes donc vous faites autre chose en attendant et une fois que c'est fait vous prenez alors le mieux parce qu'on dit souvent ça abîme les ongles et tout ça j'en veux dire oui ça les abîmes si vous faites ça à l'arrache à la one again genre je gratte comme une tarée oui ça va vous les abîmer clairement maintenant prenez votre temps c'est comme tout faut prendre son temps vous avez deux choses pour pouvoir les retirer la la matière qui se décolle je prends les bons outils oui tu finis donc vous avez soit les petits les petits goupillons comme ça qui envoie tout simplement donc vous avez une partie biseauté ici et une partie pointu je vous l'apprends pas une fois que c'est fait vous avez mis le produit vous poussez du haut vers le bas comme ça en grattant mais vous grattez vraiment longtemps j'ai envie de dire là le résultat de vos ongles et le fait qu'ils ne s'est misé n'est pas c'est plus vous aurez pris le temps de bien les laisser tremper dans la solution et puis ça sera facile à retirer et donc pour du coup vous n'habillerez pas vos ongles donc vous avez soit ces petits goupillons donc en bois qui n'habillent pas les ongles ou moi j'ai eu qui a acheté ce c'est juste en si vous voyez qu'il est une partie un petit peu si bombé et là bon plus ce serait plus pour faire les coins mais pareil vous faites la même chose vous prenez la partie bombée qui prend un peu la forme de long et vous poussez tout doucement donc faut pas y aller comme une brute parce qu'en effet ça sinon ça va vous arracher d'ongles mais pour les débuts moi j'ai commencé avec ça une fois vous maîtrisez j'ai envie de dire le retirage de vernis vous pouvez après passer à ça sans problème donc une fois que c'est fait vous acharnez pas le principal c'est vraiment d'enlever la couleur et une fois que c'est fait une fois que c'est fait il faut donc nous c'est un petit peu le tout et pour lisser moi j'ai acheté ces petites brosses comme ça vous voyez c'est des petits des petits carrés qui sont granuleuse pour pouvoir justement limer le dessus de vos ongles donc c'est doux c'est simple c'est rapide donc voilà vous acharnez pas non plus trop avec avec le petit le petit grattoir vous finissez ça si vous en reste avec ce petit polissoir et franchement c'est nickel donc toute façon au cours de cette vidéo je vais vous mettre quelques photos de mes derniers et du résultat de mes ongles sans sans le vernis pour vous montrer que même moi ça ne déshabille pas après tout ce qui est manucure vous faites ce que vous faites habituellement si vous découpez les petites cuticules avec avec une petite pince le reste vous regardez votre routine soin des ongles comme toujours et surtout je vous dis c'est prend du temps ça prend environ une heure entre l'enlever l'ancien mettre le nouveau mais vous êtes tranquille 15 jours minimum en plus l'avantage voyez c'est que ça vous donne un vernis qui est très brillant et qui ne bouge pas il reste brillant très longtemps moi ça en plus du fait qui durcit le vernis vous appliquez dessus durcit vos ongles il pousse beaucoup plus vite parce que il se casse pas il ne bouge pas il dédouble pas franchement j'ai envie de dire bah allez-y les filles donc écoutez c'était une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire qui n'est pas une vidéo make up c'est d'ailleurs au petit passage je voulais voir le make up que j'ai fait ici vous aurez la vidéo qui sera postée juste le lundi d'avant donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé sur vous renseigner sur les questions vous pouviez vous poser sur le vernis semi permanent moi je vous dis les filles foncez c'est génial investissez dans le kit il est largement amorti croyez moi et puis j'ai envie de dire vos vernis qui vont changer tous les jours à moins que vous aimiez ça changer vos vernis tous les jours après c'est vraiment propre à chacune moi ce que j'aime pas c'est d'attendre que ça sèche pendant une heure il suffit que vous cognez votre ongle alors là c'est fini vous avez la rage donc avec le vernis semi permanent vous n'avez pas du tout ce problème là donc au début vous serez peut-être un peu maladroite sur l'application mais je vous dis ça arrive très très vite et puis voilà les filles mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous laisse mettre les pouces en l'air n'hésitez pas à partager pour soutenir ma chaîne mes vidéos et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait je vous invite également à nous rejoindre sur ma page facebook sur lequel on pose des make-up tous les jours on se les défie tous les jours couleurs pour les make-up et puis pour partager nos bons plans tout simplement donc c'est très bon enfant c'est très convivial on se prend pas la tête on ne juge personne et j'adore ce groupe voilà les filles écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao et Sous-titrage ST' 501 ...